La Grandixens avec sa puissance installée de 2000 mégawatts avec 400 millions de mètres cubes d'eau en accumulé, c'est un aménagement gigantesque, le plus grand en Valais, le plus grand en Suisse et même d'une importance européenne. Chaque kilowattheure produit doit trouver son consommateur, que ce soit un distributeur, une industrie, un client privé. Il faut une infrastructure pour ceci, ce sont les lignes électriques, très haute tension, moyenne tension, basse tension. Cette infrastructure est indispensable. Avec la puissance installée et l'énergie produite en Valais, il faut un réseau qui soit capable d'acheminer cette énergie produite. Aujourd'hui ce n'est pas le cas, il est crucial de renforcer l'infrastructure comme c'est prévu particulièrement et notamment entre Chameauçon et Chippis. Si cette situation devait perdurer et puis la construction rendue impossible, Grandixens aurait des problèmes d'utiliser sa pleine puissance et de commercialiser, de vendre son énergie, d'acheminer son énergie électrique pour le canton du Valais, pour la Suisse et au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada